Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de faire cette dernière 5 minutes sur ce projet de loi C-473 qui propose des modifications à la loi sur les finances publiques afin d'améliorer la représentativité des femmes dans les conseils d'administration des sociétés d'État. J'aimerais réitérer le fait que l'égalité entre les femmes et les hommes doit faire partie des priorités canadiennes alors que le Canada reconnaît à même sa constitution que les femmes et les hommes sont égaux à tout égard en vertu des lois du Canada. Que ce soit en matière d'indépendance économique, d'égalité dans la prise de décision, de violences faites aux femmes, d'équité salariale et j'en passe, il reste encore bien du chemin à faire pour atteindre un équilibre entre les genres au sein de nos sphères économiques, sociales et politiques au Canada. Lors de la dernière heure de débat, ma collègue de York-Ouest a eu plusieurs interrogations justifiées, M. le Président, qui méritent d'être clarifiées et au bénéfice de tous en cette Chambre. D'abord, je voudrais parler du pourcentage mentionné dans la préambule du projet de loi. Ces données ont été fournies par la Bibliothèque du Parlement qui indique qu'effectivement, les femmes occupent bel et bien 27 % des postes disponibles sur les conseils d'administration d'État au Canada. Cela porte notre responsabilité en tant que parlementaire et on doit légiférer sur ce dossier. La députée de Calgary-Ouest a souligné ce matin et là, M. le Président, je vais vous dire qu'on parle vraiment de deux choses différentes, de deux sujets différents. Il ne faut pas mélanger les deux. Je ne parle que des sociétés d'État et la députée entre dans la discussion avec les compagnies, les entreprises de type privé, ce qui est totalement différent. Alors, ici, et parler aussi des Autochtones. Alors, je rappelle que quand on parle de femmes et de l'équité de représentativité au sein des conseils d'administration, les Autochtones femmes sont des femmes et seront les bienvenus aussi à l'intérieur de cette nomination. Il y a eu des interrogations aussi sur le comment faire. C'est tellement simple qu'il faudrait vous fournir le guide 101 pour les ministres du comment faire pour nommer des femmes sur les conseils d'administration. D'abord, je vous rappelle humblement que ces nominations viennent, le ministre embauche les responsables et les responsables des candidatures, les sociétés d'État gérées par son ministère. La compétence doit demeurer la raison principale du recrutement. Comme je l'expliquais précédemment, il suffit simplement de s'assurer que les candidatures féminines ou masculines soient présentées pour chaque poste. Il y a assez de femmes talentueuses, compétentes, expérimentées, que ce soit en gestion, en finance, en droit, en génie, pour qu'il y ait des postes comblés par les femmes à 50 %. Je rappelle à la présidence que beaucoup de nominations sont faites selon l'ancien système du « old boys color ». On connaît quelqu'un, on travaille avec, il nous a approchés, que ce soit au niveau du lobbying, etc. Et tout à coup, lorsqu'il vient le temps de nommer des représentants, on pense à cette personne-là. Souvent, on va même baisser les critères de compétence pour nommer de sexe masculin plutôt qu'une femme qui aurait pleinement les compétences. Je rappelle aussi que depuis la fin des années 88-90, les femmes sont plus nombreuses au niveau de l'administration publique, qui sortent au niveau des diplômés, qui y adornent. Je tiens une fois de plus à réitérer que le 473 ne concerne que les sociétés d'État et n'impose absolument aucune contrainte aux sociétés privées. D'où l'importance de la responsabilité du gouvernement de montrer l'exemple et de se soumettre au plus haut standard de représentativité féminine dans les rangs supérieurs et à ce titre en tant qu'employeur. L'impact négatif, parce qu'on a eu des expériences au niveau du Québec où les sociétés d'État, présentement, il y a plus de 50 % de femmes qui sont nommées les sociétés d'État, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun impact négatif. Les sociétés d'État québécoises n'ont pas été altérées parce qu'elles ont nommé des femmes à leur tête. Enfin, le projet de loi C-473 prévoit l'atteinte de la parité hommes-femmes en six ans. Pourquoi six ans, vous diriez, vous vous demandez? C'est parce qu'au Québec, tout simplement, on a réussi à l'atteindre en cinq ans. Donc, on pense qu'en six ans, au fédéral, on pourrait l'atteindre. Le NPD a toujours été un ardent défenseur du droit des femmes et nous continuerons à l'être. Il s'agit d'une chance que nous avons de faire la différence et de permettre aux femmes canadiennes de prendre leur place qui leur revient au sein du processus décisionnel qui régisse notre démocratie. Alors, M. le Président, en conclusion, je vous dirais, n'attendons pas 150 ans. Merci.